Nous sommes le 21 juin 2020. Pour ceux dont la sensibilité est païenne, je vous souhaite un bon saucisse d'été. Vous voyez qu'aujourd'hui, je fais de l'assomption identitaire complète avec un force rammer autour du cou. Voilà. Alors, deux sujets vont préoccuper cette émission. Le premier sujet, évidemment, c'est la question du mouvement Black Lives Matter au sens large et de ses résonances en Europe. On parlera notamment de cette résolution baroque, pour ne pas être plus méchant, du Parlement européen. Et ça nous permettra d'expliquer un petit peu le fonctionnement de l'Union européenne et de pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège de la déclaration. Et puis ensuite, ça nous amènera à parler rapidement de la loi Aviau. Et vous verrez, la transition est très logique. Deuxième sujet, une forme d'équilibre des forces, on va étudier le cas de Marine Le Pen et des élections présidentielles à nouveau, parce qu'il y a eu quelques rebondissements. Et on va parler des dernières déclarations, des dernières actions de Marine Le Pen, pour vous expliquer à quel point, aujourd'hui, il faut vraiment la désactiver politiquement. Je vais donc me mouiller au maximum, aujourd'hui. Il y aura, par ailleurs, une autre émission qui sera diffusée, qui va être enregistrée aujourd'hui, mais qui sera diffusée de manière décalée, sur la Tchétchénie, un peuple européen, parce qu'il faut rappeler les faits, même s'ils surprennent un certain nombre de gens. Alors, sujet Black Lives Matter, qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, commençons par l'historique rapide de l'affaire. Donc, au départ, vous le savez, il y a un afro-américain qui s'appelle George Floyd, dont le parcours, y compris judiciaire, a l'air plus ou moins complexe, pour ne pas dire provoquant, et qui a été la victime d'un policier blanc, marié, par ailleurs, à une femme asiatique, donc, dont il est difficile d'en faire un, comment dire, l'image du raciste, comment dire, fanatique, mais qui a utilisé une méthode de police pour maîtriser George Floyd, et qui, visiblement, a abusé fortement, comment dire, de son statut de policier. Malheureusement, aux États-Unis, c'est une société extrêmement violente, la police elle-même est sous le coup d'attaques extrêmement violentes aussi, comme au Brésil, d'ailleurs, il faut savoir que le Brésil, c'est un pays où il y a le plus de morts liés à la police, mais il y a aussi le plus de policiers et tués. Toute société multiculturelle et multiconflictuelle, vous connaissez la chanson, et c'est évidemment démontré. On peut rappeler qu'il y a 400 euro-américains qui ont été tués par des policiers cette année, et qu'il y a à peu près, effectivement, un peu plus de 200 afro-américains qui ont également été tués. Alors, vous me direz, un afro-américain tué par un policier euro-américain aux États-Unis, dans le Minneapolis, en quoi ça nous concerne, en quoi le Parlement européen devrait réagir, en quoi on devrait être sensible à ça. C'est un fait d'hiver tragique, effectivement, mais ça s'arrête, c'est un fait d'hiver tragique. Est-ce qu'on va devoir réagir à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué chaque jour ? Je vous rappelle que le nombre de morts par jour d'assassinats dans le monde entier doit être de plusieurs milliers. Donc, il faut quand même être raisonnable. D'ailleurs, Mike Tyson a fait une remarque très sensée là-dessus, il a dit que si on devait, à chaque fois qu'un blanc est tué par un noir, comment dire, faire une ligne de décédence, on passerait son temps à se taire. Voilà. Concrètement, cette affaire est manipulée par, on va dire, le Parti démocrate aux Etats-Unis et par les militants antifascistes. En réalité, c'est même pas tellement les afro-américains qui sont en première ligne que les euro-américains honteux et gauchistes, formés dans les universités américaines, à la culture de la repentance et de l'autoflagellation continue. Donc, il ne faut pas être dupes de tout cela. D'ailleurs, je dirais qu'il y a dans cet antiracisme et dans cet antifascisme de blanc un racisme suprémaciste implicite, puisqu'en fait, il faut que les européens américains soient en tête d'un mouvement qui défend les afro-américains. Alors que, logiquement, c'est aux afro-américains de prendre, comment dire, leurs responsabilités. On constate également que la communauté hispanique, qui est de plus en plus croissante aux Etats-Unis, n'a strictement rien à faire de cette affaire. Donc, c'est une question qui concerne une minorité d'afro-américains qui ont une logique victimaire et une minorité d'européens américains qui ont une logique repentante. Ça permet de relativiser. D'ailleurs, je pense que la majorité des européens américains, donc les USA, la majorité est choquée par ce qu'ils voient. Vous vous rendez compte que, dans les Etats-Unis, il y a quand même des gens, des gauchistes notamment, et des militants afro-centrés, qui font tomber des statuts de George Washington, le fondateur du pays, de Thomas Jefferson, et de bien d'autres figures. Et demain, quelles sont les figures qui pourraient tomber de la même façon ? Donc, quand on a un pays dans lequel les figures fondatrices du pays se voient déboulonner, il y a de quoi s'inquiéter. Et on va parler de cas qui vont débrancher. Rappelons donc la question de l'historique afro-américain. D'où ça vient cette question ? Effectivement, l'économie du sud des Etats-Unis a été aidée, en grande partie, par l'esclavage. C'est un esclavage qui... Comment fonctionnait cet esclavage ? Parce que ce n'était pas propre aux Etats-Unis, d'ailleurs. C'était le cas du Brésil, c'était le cas d'autres pays d'Amérique, tout simplement. Le mécanisme est assez simple. Au départ, vous aviez un esclavage endogène, intra-africain, comme il a existé, un esclavage entre Grecs, par exemple, dans l'Antiquité. Donc, l'esclavage, c'est une pratique malheureusement universelle. Le servage médiéval n'est pas tellement différent, d'ailleurs, de l'esclavage. Le serf européen du Moyen-Âge avait à peu près le même statut, voire même pire qu'un esclave aux Etats-Unis. Sans parler des serfs en Russie. Alors, ça relativise tout ça. Donc, il y avait un esclavage intra-africain. Ensuite, il y avait une première traite, la fameuse traite orientale, c'est-à-dire la vente d'esclaves africains aux arabo-musulmans. Qui, généralement, d'ailleurs, les castraient, ou faisaient des choses assez radicales. 17 millions de victimes, quand même, potentielles. 17 millions de personnes déplacées, vendues, donc, dans le monde arabe. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. On le voit dans la bande dessinée de Tintin, d'ailleurs, Cork-en-Stock. C'est exactement ça. Et Cork-en-Stock, c'est censé se passer dans les années 50. Ça fait réfléchir. Bon. Donc, cette traite intra-africaine, cet esclavage intra-africain entre des tribus existées, comme je dis, c'est simple, c'est comme dans la Grèce antique, c'est-à-dire que les prisonniers étaient transformés en esclaves lors des guerres. Bon. Et puis, donc, il y a ce débouché nouveau qui est cette traite, donc, atlantique, ce qui fait qu'évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences parce que ça va créer des guerres supplémentaires en Afrique noire, parce que certaines tribus vont vouloir s'enrichir en vendant ces esclaves. Auparavant, il y avait des esclaves pendant la guerre classique, et là, ça devient un marché. Donc, ça veut dire que les tribus africaines se font la guerre uniquement pour capturer les gens et les vendre. Et c'est évidemment scandaleux, mais c'est la réalité. Donc, le crime, il est où ? Il est dans la capture, dans la vente des esclaves, d'abord, et ça, c'est quelque chose qui se passe en Afrique. Il est chez les commerçants, c'est-à-dire les marchands d'ébène qui, eux, prennent donc, ces hommes, ces esclaves, les emmènent par bateau dans des conditions difficiles vers les Amériques. Et puis, il y en est dans celui qui achète, évidemment. Tout le monde est coupable. Le vendeur, l'intermédiaire, l'acheteur. On voit bien que cette culpabilité est collective et n'est pas spécifique aux Blancs. Elle est globale. Ce ne sont pas les Européens qui ont inventé l'esclavage en Afrique. Par contre, ils n'ont pas aboli. En tout cas, ils n'ont pas aboli à cette époque, parce qu'à l'arrivée, c'est bien la colonisation, quoi qu'on en pense, qui abolit l'esclavage en Afrique. Même si, évidemment, ça ne plaît pas à certains d'entendre ça. Alors, donc, évidemment, ça a amené des Afro-Américains, donc ce qu'ils vont devenir des Afro-Américains aux Etats-Unis, et puis, évidemment, dans les Antilles françaises et autres. On ne revient pas que le cas américain. Bon. Et cette pratique de l'esclavage va durer jusqu'en 1863. Alors, c'est intéressant comme année 1863. Lincoln, aux Etats-Unis, va abolir l'esclavage et Alexandre de Russie va abolir le servage en Russie. Même date. Les Russes, ce n'étaient pas des Africains. C'étaient bien des Européens. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, Lincoln. Parce que Washington a eu des esclaves. Thomas Jefferson a eu des esclaves. Et Abraham Lincoln, que pensait-il de la question afro-américaine ? Évidemment, c'est Lincoln qui a aboli l'esclavage. Maintenant, voilà ce que, réellement, Abraham Lincoln pensait de la question des Afro-Américains. Et ça veut dire que, si on écoute bien ça, et si des militants afro-centristes ou antiracistes et antifascistes écoutent mon émission, ils vont avoir tendance à vouloir déboulonner les statues d'Abraham Lincoln et enlever la statue de Lincoln du mémorial de Washington. Et voilà ce que disait Abraham Lincoln. Alors, Lincoln, sur la question générale des Noirs, il avait une position qui était assez simple. On lui demande, « Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez, finalement, les mains libres pour faire tout ce que vous voulez ? » Alors, il faut que je retrouve le passage. Vous voyez que c'est un livre intéressant. C'est « La guerre de sécession » par James McPherson. Donc, c'est une base. « Je ne vais certes pas les blâmer de ne pas faire ce que je serais bien en peine de faire moi-même. Fussez-je doté des pleins pouvoirs en ce bas-monde, je ne saurais pas comment régler le sort de l'institution existante. » Mais écoutez la suite. « Ma première idée serait de libérer tous les esclaves et de les envoyer au Liberia. » C'est un peu clair. Ce qu'Abraham Lincoln explique, c'est qu'il faut supprimer l'esclavage qui est une pratique immorale, qui en plus fait de la concurrence économique aux Blancs du Middle West et autres qui travaillent et qui ne sont pas récompensés par leur travail parce qu'il y a cette main d'œuvre servile qui crée une concurrence déloyale. Et alors, il va plus loin parce qu'il est très attaqué, évidemment. Et il est très attaqué, pourquoi ? Par les démocrates. Donc, je dis parce que les démocrates l'accusent de vouloir l'égalité entre les Blancs et les Noirs et donc le risque, évidemment, du métissage et tout ça. Et donc, ils sont très hostiles à Lincoln. Mais Lincoln va se défendre en disant quelque chose qui va être clair. Voilà ce que dit Abraham Lincoln. Donc, ce n'est pas ce que je dis, moi. C'est cité par McPherson. On parle d'Abraham Lincoln. « Je ne suis pas et je n'ai jamais été favorable à l'établissement sous quelque forme que ce soit de l'égalité sociale et politique des races blanches et noires. Je ne suis pas et je n'ai jamais été partisans de faire des Noirs, des électeurs ou des jurés, ni de leur donner accès à la fonction publique, ni d'autoriser les mariages mixtes. Et j'ajouterai par-dessus le marché qu'il y a une différence physique entre les deux races qui, à ce que je crois, les empêchera toujours de vivre ensemble sur un pied d'égalité sociale et politique. C'est Abraham Lincoln qui déclare ça. Ça, c'est la réalité par rapport à la propagande. Voilà ce que pensait Abraham Lincoln qui a été tué par un sudiste, probablement raciste, là, il y a un paradoxe puisque Lincoln voulait une grande réconciliation nationale du Nord et du Sud et que sa mort a amené ce qu'on appelait entre guillemets les républicains noirs, c'est-à-dire les républicains les plus durs, qui, évidemment, ont comme conséquence principale de faire créer le Ku Klux Klan en réaction. Rappelons à propos de ce Ku Klux Klan que le président Thomas Woodrow Wilson, président démocrate des années 1920, bien connu pour avoir participé au traité de Versailles, avait rendu hommage au Klan en faisant l'introduction d'un film célèbre, un des premiers films du cinéma américain qui s'appelait Birth of a Nation, Naissance d'une Nation de M. Griffiths. Et sur l'affiche de ce film, il y a un chevalier du Klan à cheval avec une torche. Eh bien, le président démocrate Thomas Woodrow Wilson rend hommage au Klan et introduit le film. Donc, voyez bien que les démocrates d'aujourd'hui à la Biden se moquent du monde et oublient de passer de leur parti. C'était les républicains qui étaient les moins anti-noirs, finalement, à l'origine. Voyez que la cause est complexe. Demain, Abraham Lincoln, si un certain de nos militants découvrent ce genre de propos-là, peut se voir déboulonner ses statuts. Après tout, Victor Schoelcher, qui a aboli l'esclavage dans les Antilles, a vu sa statue récemment détruite en Martinique, je crois. personnellement, j'ai réagi par rapport à cette question en considérant que d'une certaine manière, le principal tort de Schoelcher a été de ne pas accompagner cette suppression légitime de l'esclavage de l'indépendance de ses îles. Et c'est ce qu'il aurait dû faire et c'est ce que nous ferons parce que moi, je prône l'indépendance des hommes pour l'intérêt de tous et d'abord des populations concernées mais aussi des Européens qui en ont assez de payer les impôts. Alors, continuons notre analyse générale de l'affaire. Ça nous amène à l'affaire Floyd. Vous voyez que jusque dans les années 60 à peu près, l'esclavage était remplacé par la ségrégation. Une ségrégation légitimée par Lincoln lui-même qui dit clairement qu'il refuse l'égalité politique et sociale et qu'il ne la croit de toute façon pas possible. En conséquence, effectivement, la situation à des Afro-Américains est complexe. Elle rappelle l'Afrique du Sud d'ailleurs, de l'apartheid. Et ça va mettre beaucoup de temps à évoluer. Qu'est-ce qui va faire évoluer les choses ? Eh bien, c'est tout le phénomène globalement que je résumé par mai 68. Ça a commencé par l'abord la volonté des femmes par le féminisme de s'émanciper d'une supposée tutelle masculine. Ça a ensuite continué avec les mouvements homosexuels. Et dans ce même contexte, les mouvements d'émancipation des Noirs. Avec des figures comme Martin Luther King qu'on vous enseigne à l'école en France comme si l'Amérique se résumait à Luther King et à Malcolm X. Rappelons par exemple que Malcolm X, comme Marcus Garvey, était assez favorable à la solution de Lincoln du Libéria. Rappelons que les Afro-Américains qui sont allés au Libéria y ont introduit l'esclavage. Ce que les gens ne savent pas. Donc il y avait des Noirs qui étaient esclaves d'autres Noirs. Et rappelons aussi dans ce contexte-là que ce sont les Républicains qui vont commencer le principe du buzzing. En commençant par Eisenhower, le buzzing c'est de mettre des enfants Noirs dans des écoles blanches. Voilà. C'est quelque chose qu'on appelle le buzzing. Donc tout cela dans les années 60 a été très fort, mouvement très dur. Le système américain était assez hostile parce qu'il voyait la main de l'Union soviétique ou du marxisme. Pas toujours de manière infondée, il faut bien le dire. Et du trotskisme également. Et donc ça aboutit à l'égalité formelle entre les Blancs et les Noirs aux Etats-Unis. Ce qui n'empêche pas la réalité économique et la réalité sociétale d'exister. On voit bien que la population afro-americaine est beaucoup plus pauvre statistiquement en moyenne que la population euro-américaine, qu'elle bénéficie de soins médicaux beaucoup plus faibles, qu'elle est plus victime du Covid-19, qu'elle est plus soumise à la question de l'obésité, à ce genre de choses, que la criminalité est plus forte, que les prisons matérialisent une surreprésentation afro-américaine par rapport à leur proportion dans la population, bien que ce soit les populations hispaniques qui soient en train de monter en force et en nombre de manière importante depuis pas mal d'années, puisque la part d'afro-américains aux Etats-Unis stagne, aux alentours de 13 à 14%, la part des euro-américains baisse, et la part des hispaniques augmente considérablement. Ça, c'est aussi la réalité de l'Amérique et je l'ai dit, les hispaniques ne sont absolument pas sensibilisés et intéressés par les questions afro-américaines puisque eux ne sont pas venus au moment où l'esclavage existait et ne sont pas venus au moment où il y avait la ségrégation. Leur immigration est plus récente. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour s'en m'aider. C'est bien un problème entre des afro-américains qui sont dans la mémoire et des euro-américains qui sont dans la repentance. En tout cas, une partie d'entre eux parce que je peux vous dire que les euro-américains du Kansas, du Texas et de tous les états à quasiment 100% euro-américains doivent devenir fous devant leur télévision lorsqu'ils voient les manifestations à Minneapolis et ailleurs. Il faut être clair là-dessus. Il y a deux Amériques blanches aussi. Il y a l'Amérique blanche de l'Est et de la Californie, des universités et donc de toute cette culture, on va dire, bobo. Et puis, vous avez une grande partie de l'Amérique blanche populaire. Et elle, c'est elle qui vote pour Trump. Et c'est elle qui, probablement, encore une fois, va réussir à faire réélire Trump. Bon. Voyez bien que ces gauchistes, ces antifas qui se trompent d'époque et de combat se trompent d'abord de pays et se trompent de peuple parce qu'ils se trompent contre eux-mêmes. Alors, ça a amené à l'affaire Traoré en France. Pourquoi ? Parce que, bizarrement, tout ce qui se passe aux Etats-Unis a une résonance dans une Europe encore vassalisée par les Etats-Unis. Disons-le clairement. Parce que sinon, ça ne nous toucherait pas. L'exploit des gouvernements français, c'est d'avoir introduit la question noire dans une Europe qui n'en avait pas. Alors même qu'il y avait des exemples américains pour montrer que ça posait des problèmes. Quand on voit chez le voisin une situation qui pose problème, on évite de faire la même chose chez soi. Je rappelle quand même que les Afro-Américains et les Africains qui sont en Europe sont venus volontairement. Ils n'ont pas été emmenés comme des esclaves. Ils sont venus par choix attirés par un eldorado économique artificiel et par des politiques laxistes. Il faut bien indiquer la différence. On ne parle pas de victimes. Par ailleurs, c'est assez étonnant. Si le colonisateur est un criminel, comme il nous a expliqué, pourquoi aller dans le pays du colonisateur ? À un moment donné, il y a une incohérence. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que les Européens étaient illégitimes de présence en Afrique, ce qui est vrai, et vous sentir légitimes en Europe. Il y a une question de cohérence. Il y a une question de bon sens. C'est-à-dire, certains militants afrocentristes qui vivent, eux, en Afrique, dénoncent ces Africains qui n'aident pas leur pays. Et qui disent, pourquoi vous allez chez leur colonisateur au lieu d'aider votre pays à s'en sortir ? Ils ont raison. Donc, l'affaire Traoré. Qu'est-ce que c'est au départ cette affaire Traoré ? Pourquoi on fait le lien avec les Etats-Unis ? Donc, les Etats-Unis ont une histoire particulière. Beaucoup de gens expliquent effectivement que ce n'est pas normal qu'on fasse la même chose en France et que c'est comme ça les Etats-Unis. On n'a pas la même culture. Mais derrière, il y a quand même l'universalisme dans les deux cas. En France en particulier, c'est une croyance fausse selon laquelle n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Bon. Alors, l'affaire Traoré, c'est quoi ? L'affaire Traoré, c'est un jeune homme dont le frère vient de se faire arrêter par les policiers et qui fuit la police. Ce qui amène cette dernière à s'intéresser à lui. Bon. Il est arrêté dans les conditions qu'on connaît mal et malheureusement dans l'arrestation, c'est quelqu'un qui d'après 5 analyses médicales aurait des problèmes cardiaques, des problèmes physiques dont l'arrestation a amené à l'émergence et à la mort malheureusement derrière. Donc, évidemment, la famille crie au meurtre. crie à l'assassinat par des policiers et n'a pas de moyens de le prouver. 5 expertises neutres officielles disent que non, qu'il y avait une malformation génétique qui aurait amené tôt ou tard à la mort de ce jeune homme dans des conditions qui le favorisaient. Il est évident que lorsque vous êtes arrêté, lorsque vous êtes stressé et lorsque vous fuyez, votre cœur, il va plus vite, etc. Vous créez peut-être les conditions du décès. Bon. Ça, après, c'est les médecins de le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'abus ou pas, c'est à la justice de le dire. C'est pas à la rue de le dire. Et c'est pas à la famille de faire des procès. On n'est pas dans des pays où c'est la famille qui règle ses comptes. Il y a la police, il y a la justice en France, en Europe. Il faut quand même le rappeler. C'est pas à la rue de décider qui est coupable et qui est innocent. Ni pour l'affaire Floyd, avec M. Chauvin, donc le policier Chauvin qui a été mis en exergue comme un assassin, simplement, et qui donc poursuivit d'ailleurs aux Etats-Unis, ni les policiers français. Je rappelle que dans l'affaire Traoré, deux des gendarmes, puisque c'est un sujet de gendarmes, étaient des dom-toms. Donc, le motif raciste, de toute façon, est à exclure dans cette affaire. Abus de police ou pas, il n'y a pas de motif raciste. L'affaire Traoré n'a aucun rapport avec l'affaire Floyd et n'a aucun rapport de toute façon, de près ou de loin, avec le racisme. Simplement, la filiation est faite parce que c'est l'occasion de rebondir sur un mouvement international, le mouvement Black Lives Matter, qui se traduit par la vie des Noirs compte. J'aurais tendance à dire que ça aussi, ça pose question parce que la vie de tous les êtres humains compte, sur le principe, pas de certains par rapport à d'autres. Or, hiérarchiser, quel que soit le sens, c'est du racisme. Toutes les vies humaines ont la même valeur, sont d'égale valeur et comptent autant. Insister sur certaines plutôt que sur d'autres, ne pas dénoncer les meurtres dont les fermiers Blancs en Afrique du Sud sont victimes, par exemple, c'est du racisme. Cibler les victimes plutôt que d'autres, c'est du racisme. Et donc, on ne peut pas se prétendre anti-raciste en niant le racisme anti-européen ou anti-Blanc, qui existe aussi, comme tous les racismes, parce que la haine, elle est de tous envers tous, ce principe. Il n'y a pas de raison que la haine soit toujours dans un sens et le fait de penser que la haine ne peut venir que des blancs en frontières noires et du racisme. Alors, dans cette affaire, il faut bien rappeler, l'affaire Traoré, c'est quoi ? C'est donc une famille militante qui défend la cause, ce qui est légitime, de la mort, comment dire, de leur frère en estimant que sa mort était infondée. On peut comprendre légitimement, comme je l'ai dit, la souffrance de la famille, mais on ne doit pas accepter politiquement les conséquences. Or, nous avons un gouvernement qui s'est couché devant eux. Le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, a dénoncé des policiers qui seraient associés à un soupçon avéré, je ne sais pas ce que c'est, de racisme. Et il s'est mis à dos toute la police française par ces déclarations-là, parce que la police estimait qu'elle n'était pas défendue par son ministre et que c'est très grave. Le président Macron s'en est mêlé. Il a demandé à ce que la justice soit très attentive à l'affaire Traoré. C'est quand même problématique. Mme Belloubet, ministre de la Justice, voulait recevoir la famille Traoré. Et celle-ci, comble de la front, a même refusé. On a dans une affaire Léonarda, puissance 1000. Et, de ce point de vue-là, le gouvernement fait n'importe quoi. Alors, ils ont le droit de manifester, alors que les manifestations de plus de 10 ou 20 personnes sont interdites en France pour des raisons sanitaires liées au Covid-19 au nom d'une émotion légitime. Non, la loi, elle doit s'appliquer. Et le courage politique, c'est d'appliquer la loi même dans ce contexte-là. Le courage politique, c'est non seulement d'interdire les manifestations, mais de faire en sorte qu'elles n'aient pas lieu. Comment ? Tout simplement par des mesures pour l'empêcher. Il faut entraver ce genre de manifestations quand elles sont interdites et bien entendu poursuivre les organisateurs judiciairement pour organisation de manifestations interdites. interdites les manifestations sans l'interdites réellement. C'est de l'uté quorum, c'est de la démagogie. Il n'y a pas d'émotion légitime. Il y a la loi, la loi républicaine, la loi du peuple. Elle s'applique en toutes circonstances. On ne peut pas dire d'un côté vous avez le droit de manifester parce que ça, cette cause-là est légitime, mais d'un autre côté vous n'avez pas le droit de manifester parce que ça, ce n'est pas légitime. Pour la première fois, d'ailleurs, une action des identitaires dans le cadre de la manifestation à Paris a vu une approbation alors que d'habitude, les policiers les répriment avec les ordres qu'ils ont. Eh bien, ça a changé. On a fait comme faire beaucoup de boulot aux policiers. Regardez l'affaire des Gilets jaunes. On les a mis en posture difficile par rapport à leur propre peuple. Ils ont été très contestés par les citoyens français. Alors qu'ils faisaient leur métier, ils obéissaient aux ordres. Ce qu'on attend d'un policier, c'est qu'il obéisse aux ordres. Le jour où la police n'obéit plus aux ordres du gouvernement, c'est la révolution. Et la police qui fait grève, ce n'est pas commun. Voilà. Donc, à méditer et à surveiller cette affaire-là. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que derrière, ça a permis à un mouvement de déboulonner les statues. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait de déboulonner les statues est typiquement un comportement totalitaire et absolument scandaleux. Ça a existé avec la cristallisation de l'Europe. Les statues des dieux ont été détruites. Eh bien, cet acharnement contre les dieux païens. Les bolchevistes l'ont fait avec l'héritage du tsar. La révolution française l'a fait également. Malheureusement. Et ce mouvement le fait. Abattre les statues typiques des islamistes. On se souvient des statues du Bouddha, du Bamiyan. Voilà. Nous avons affaire à une démarche totalitaire, à une démarche de destruction de notre civilisation. Et il faut s'y opposer. Alors, demain, ce seront les statues de Voltaire qui seront attaquées parce que Voltaire était polygéniste. Demain, ce sera Nietzsche, ça sera Kant, ça sera Hegel, Karl Marx qui ne disait pas du bien des Africains. Où va s'arrêter la chose ? Est-ce qu'ils vont détruire les statues du Mont Rochemort ? Qu'est-ce qu'il y a Lincoln, Washington et Jefferson dessus ? Qu'est-ce qu'ils vont-ils faire ? Jusqu'où vont-ils aller ? Brûler les drapeaux américains puisqu'il était en vigueur à l'époque ? Bannir les hymnes de l'Europe ? La Marseillaise, c'est trop violente, on la supprime ? Jusqu'où on va ? Jusqu'où ? Jusqu'à ce que les Européens se réveillent. Voilà. Jusqu'où on va aller ? Et lorsque les Européens vont se réveiller, et je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas un grand complot pour nous réveiller d'ailleurs parce qu'à face de faire ça, ça va se demander. Ah ben, les mecs, ils ne vont plus leur dire que vous avez fait tout pour. Bon sang de bois, vous nous attaquez et vous nous désarmez parce que notre pouvoir est défaillant, parce que nos dirigeants se sont retournés contre nous et vous vous êtes allé que les gens se réveillent. Mais merci, continuez. Si vous voulez qu'on se réveille et que l'Europe unie voit le jour, merci, je vous soutiens. Je vous soutiens tactiquement parce que vous êtes en train de réveiller le peuple européen. Vous êtes en train de nous réveiller par votre connerie, tout simplement. Par votre racisme anti-européen qui est dévoilé, votre racisme anti-bleu. C'est une réalité. Il faut lutter contre tous les racismes, sinon ça n'a pas la peine de lutter contre le racisme. Alors, ça me permet de parler du Parlement européen qui s'est une fois de plus lamentablement humilié. Alors, je vais parler de ça pourquoi ? Parce que je veux rassurer nos amis sur l'Union européenne. L'Union européenne c'est une structure politique comme une autre, ou peu politique d'ailleurs, mais le Parlement européen est politique. Si vous élisez des cons, vous avez une politique de cons. Donc le problème n'est pas que le Parlement européen a pris une position qui n'est pas la vôtre. Le problème, c'est qu'il ne fallait pas élire les eurodéputés qui y sont, comme dans tout système. Ce sont les gens qui composent cette Union européenne qu'il faut virer. C'est Mme von der Leyen qu'il faut virer présidente de la Commission. Comment on fait pour virer tous ces gens-là ? Eh bien, on fait émerger une partie des Européens, on lui permet d'avoir les moyens financiers et humains permettant d'être candidat partout en Europe, on vote pour, on nous met au pouvoir, et on prendra les dispositions totalement opposées. Et selon les mêmes règles, au lieu de faire une résolution contre le racisme anti-noir, on fera une résolution contre le racisme anti-blanc. C'est tout. Mettez les bonnes personnes au bon endroit et vous aurez les bons résultats. Donc, il ne s'agit pas d'une Union européenne venant au décembre, L'Union européenne est composée des gens que vous élisez. Les chefs d'État et de gouvernement que vous avez élus, comme Mme Merkel ou comme M. Macron. C'est votre faute. L'Europe sera à l'image des Européens. Si les Européens veulent que le LPE soit au pouvoir, eh bien, les valeurs du LPE seront mises en place dans le cadre politique qui pourra être mis en place à ce moment-là. Voilà. Donc, ne quittez pas l'Union européenne en vous disant que l'Union européenne est contre nous. Ce n'est pas vrai. Il faut s'emparer de l'Union européenne et c'est possible. Il faut que nos valeurs dominent l'Union européenne et il ne faut pas déserter. Et le Frexit, ah bon ? Vous pensez que l'Assemblée nationale française ne pourrait pas prendre la même décision ? Soyons sérieux. Elle pourrait la prendre de manière contraignante ou en tentant de le faire. Alors, ce Parlement européen s'est honoré d'une résolution particulièrement pathétique que je vais analyser avec vous. Rappelons que Mme Ursula von der Leyen qui est donc issue de la CDU, la démocratie chrétienne, elle a le même parti que M. Kohl qui pouvait écrire en 1985 qu'il fallait libérer Odolf Hess de la prison de Spandao pour recadrer un peu le parti dont on parle, qui avec Reagan avait assisté dans un cimetière allemand qui avait fait des scandales parce qu'il y avait des Waffen SS enterrés. Donc voilà, c'est ça, le coup de la CDU. Eh bien, Mme von der Leyen a expliqué qu'on n'en faisait pas assez contre le racisme, il fallait faire plus pour se faire une belle résolution symbolique. Donc, il y a une double insulte, insulte aux Européens qui, eux, sont victimes de racisme en Europe et d'insécurité. Insulte aussi contre les Noirs parce que c'est sous foutre de leur figure que de faire une déclaration d'intention qui n'aura aucune conséquence derrière. Donc, c'est tout simplement céder à l'émotion d'une opinion marginale mais médiatiquement correcte, politiquement correcte. Écoutez bien, c'est à de quoi sauter sur son fauteuil. Donc, le Parlement européen dans cette résolution affirme, donc cette résolution du 19 juin 2020, affirme donc que la vie des Noirs compte. Oui, la vie des Noirs compte comme la vie de tous les êtres humains. Il n'y a pas à cibler en particulier cela. Mais évidemment, c'est reprendre le slogan BLM, donc le Black Lives Matter qui veut bien lire ça, la vie des Noirs compte. Donc, voilà un Parlement européen qui prend, fait et cause pour une cause minoritaire défendue par l'extrême-gauche. Et ça, par une démocrate chrétienne de droite donc qui le propose. Condamne vivement la mort affreuse de George Floyd. D'accord ? Oui, c'est évidemment scandaleux que George Floyd soit mort dans ces conditions, bien évidemment. Est-ce qu'on va condamner tous les morts de la même journée ? Tous les gens qui ont été tués ? C'est absolument scandaleux que tel fermier... Voilà, par exemple, M. Eugène Terre Blanche qu'on ne peut pas aimer puisque c'était un néonazi sud-africain a été massacré dans sa ferme. Est-ce que le Parlement européen a trouvé normal de lui rendre hommage ? Non. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les vies ne se valent pas ? Qu'une mort affreuse ne vaut pas une mort affreuse ? Ça pose question. Condamne vivement toutes les formes de racisme, de haine et de violence. C'est normal. D'ailleurs, il y a la loi pour faire ça. Il n'y a pas besoin de condamner quelque chose qui est condamné par la loi. ciblant à des personnes d'origine raciale ou ethnique d'une religion, etc. Alors écoutez bien, tant dans les sphères publiques que privées. Ah bon ? Est-ce qu'on va mettre des caméras vidéo pour savoir si les gens tiennent des propos racides chez eux ? Comme en Union soviétique aussi ? Non mais à un moment donné, il faut rester irraisonnable. Je veux dire. Les gens font ce qu'ils veulent chez eux. Principe du château, on fait ce qu'on veut chez soi. Merde ! Bon. Alors, rappel qu'il n'y a pas de place pour le racisme et la discrimination dans nos sociétés. Ben si, vos sociétés le sont, donc il y a une place, elle est là. Sinon vous dénonceriez quoi ? S'il n'y a pas de place, c'est qu'elle existe. Soutien des manifestations massives récentes dans les capitales et vues du monde entier contre le racisme. Ah bon ? On soutient l'extrême-gauche maintenant au Parlement européen ? L'extrême-gauche qui fait combien dans les vures ? 2% des voix ? C'est normal de soutenir des gens qui ne représentent personne ? Vous êtes un Parlement européen ou vous êtes un Parlement gauchiste ? Il faut savoir de quoi vous parlez. Condamne le suprématisme blanc sous toutes ses formes. Il existe où le suprématisme blanc ? Par contre, moi j'aurais bien qu'on condamne la repentance blanche sous toutes ses formes aussi parce qu'il a marre de se coucher en permanence. Bien évidemment qu'il n'y a pas de suprématisme à défendre. Suprématisme, ça veut dire hiérarchiser. Hiérarchiser, ça veut dire dominer. Dominer, ça veut dire, effectivement, opprimer. Les gens en raison de leur origine. Et c'est évidemment scandaleux. Bien entendu. Mais, on condamne le suprématisme noir lorsque les gens disent que les blancs méritent de mourir ? Il y a des déclarations de gauchistes et de militants africains qui l'ont dit. Sont-ils poursuivis ? Sont-ils dénoncés ? Je ne le crois pas. Demande à tous les dirigeants et ceux-là de ne pas faire marche arrière sur les valeurs et de renforcer la promotion des droits de l'homme. Écoutez, le mondialisme va tomber comme le communisme. Donc, vos valeurs, on s'en moque puisqu'elles sont déjà mortes, vos valeurs. Elles sont démenties par le réel. Le réel est plus fort que la parole. Si ça marchait si bien que ça, votre modèle, pourquoi il y aurait eu ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il ne marche pas, votre modèle ? Et vous ne vous demandez pas de demander aux Européens de disparaître. Cet argumentaire, en fait, c'est dire aux Européens que vous êtes porteurs de racisme systémique, disparaissez. Mais c'est à vous de disparaître. Comment vous faire disparaître ? En vous remplaçant par des députés du parti des Européens. Alors, coopération multilatérale, blablabla, combattre le racisme au niveau international, blablabla. Ce fait ici de la demande présentée par 54 pays africains en vue de la tenue d'urgence du Conseil des droits de l'homme de Nations Unies le 17 juin 2020. En quoi ça concerne le Parlement européen ? Il faudrait m'expliquer. Si vous voulez faire ça, faites-la au à l'ONU. Rappelle l'adoption, évidemment, peu connu du genre, le 26 mars 2019 de sa résolution sur les droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaines. D'accord ? Les droits fondamentaux des autres. J'aimerais qu'on en parle. Invite les institutions et états membres de l'Union Européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité ennemie contre les personnes noires, les personnes de couleur et les roms. D'accord. Demandons aussi au Japon de s'excuser pour les massacres de Chinois. Je pense que les Japonais n'en auront strictement rien à faire. Demandez aussi aux Pakistanais de s'excuser et aux Indiens pour les malheurs des hindous et des musulmans dans les deux pays respectifs. Demandez au gouvernement iranien de respecter la liberté des femmes. Demandez à l'Arabie Saoudite de respecter les libertés fondamentales. Et puis après, on en reparlera. Merci les amis. C'est bien facile de toujours taper sur les mêmes. Alors, continuons de nous amuser. Invite les états membres à dénoncer des traditions racistes et afrophobes. Attention les amis, telles que la pratique du grimage en noir. Et à s'en absolir. Bon, ça on connaît les festivals en Belgique notamment là-dessus. Donc ça, ça doit être un député belge issu de la diversité qui a dû proposer cet amendement au texte. Invite les dirigeants de l'Union Européenne à organiser un sommet européen contre le racisme consacré à la lutte contre la discrimination structurelle. Attention, on parle de discrimination structurelle en Europe. Donc structurelle, ça veut dire racisme systémique. Ça veut dire que la société européenne est porteuse naturellement d'une discrimination fondée sur la race. Alors que tous les textes de loi et de constitution indiquent le contraire. Invite les états membres à accroître la diversité au sein des forces de police. Pas mal. Et pourquoi pas à l'armée ? D'ailleurs, je propose de confier la sécurité des centrales nucléaires à des militants islamistes pour être sûr qu'elle serait comme ça il n'y aura pas de risque. Condamne tous les types d'incidents de crimes de haine et de discurs de haine tant en ligne que hors ligne. Oui, c'est normal de condamner. Condamnons, bien sûr. Et puis, alors par contre, on a le droit d'être raciste dans l'autre sens puisqu'invite la commission et les états membres à prendre des mesures pour la collecte de nouvelles données ventilées par race et par origine ethnique. Donc ça, c'est des statistiques ethniques. Je croyais que c'était fond scandaleux. Et condamne le profilage racial et ethnique utilisé par la police. C'est-à-dire que dorénavant, si vous êtes issu d'une minorité et que vous commettez un crime, on mettra en fait sur votre avis de recherche une zone grise. En fait, on ne vous mettra pas votre visage et comme ça, on est sûr de ne pas vous arrêter, de ne pas vous trouver. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'effectivement, il ne faut absolument pas qu'on soit capable d'identifier les caractéristiques d'un criminel. Le criminel doit être anonyme. D'ailleurs, il ne doit jamais être arrêté parce que de toute façon, c'est faire une violence contre quelqu'un et c'est l'opprimer. Alors, continuons notre... Je vais à l'essentiel. Bon, il y a beaucoup de baratins évidemment derrière. Tout ça n'aura aucune application juridique concrète. Et donc voilà, ils disent, condamnent les forces politiques extrémistes et xénophobes qui détournent de plus en plus les faits historiques, blablabla, pour défendre le propagande totalitaire, à savoir le racisme, l'antisémitisme, la haine à l'égard des minorités. Donc, alors, je résume un peu cela. D'abord, je résume ceci. Déjà, pour commencer, c'est ce que nous ferons quand nous serons au pouvoir. Vous voyez, c'est dur, le mondialisme est dur à déchirer. Voilà. Bon, donc première chose, voilà, d'abord ça méritait ça parce qu'il faut résumer. Alors, maintenant parlons politique. Bon, évidemment que, et je le dis pour assurer nos amis de gauche, que le racisme est évidemment indéfendable. Bien évidemment, le racisme, toutes les formes de racisme, que ce soit le racisme des blancs envers les noirs ou des noirs envers les blancs. Voilà. Ça, c'est bien entendu. Que l'extrémisme religieux doit être condamné. Ce qui n'est pas dit. Que le fanatisme, sous toutes ses formes, y compris le fanatisme antifasciste et antiraciste, doit être condamné. Que les actions violentes des antifascistes doivent amener à la dissolution des partis antifascistes comme on le ferait avec des partis d'extrême droite qui feraient des actes de même violence. Ça, il faut le rappeler. L'égalité de tous devant la loi. Il n'y a pas de privilèges à avoir. Ni des privilèges idéologiques, ni ethniques, ni rien. On n'a pas à favoriser des gens sous prétexte qu'ils sont de gauche ou qu'ils sont d'extrême gauche. Au contraire. Voilà. Le bolchevisme a tué 100 millions de personnes, voire plus. Le crime de Mao, de Staline et des autres. Est-ce qu'on en parle tous les jours ? On devrait. Maintenant, allons à l'essentiel. Ce Parlement européen n'a pas de pouvoir politique que je l'ai souvent expliqué. J'ai dit qu'il avait un pouvoir politique potentiel dont il ne se sert pas. Bon. À partir du moment où il n'a pas de pouvoir politique, leur barata, on s'envoque. Ça n'a aucune importance, mais c'est une importance symbolique. C'est-à-dire qu'un Parlement dit européen cautionne une cause non européenne au lieu de défendre les européens. En ce moment, il y a la conséquence du Covid-19 en matière économique. On nous explique à quel point c'est désastreux pour notre économie. Est-ce que donner du travail aux européens n'est pas prioritaire à des causes universalistes et humanitaristes ? Est-ce que la cause principale aujourd'hui ce n'est pas ça ? Est-ce qu'on ne doit pas défendre les européens ? Apparemment pour le Parlement européen, non. Pour ce Parlement européen. Parce qu'il est mal composé, parce qu'il est mal peuplé. Alors, soyez honnête, je déteste les souverainistes, vous le savez. J'ai toujours dit que les souverainistes étaient d'impasse. Mais quand ils votent bien, je ne veux pas dire qu'ils votent mal. Les groupes ECR, conservateurs et réformistes, et le groupe ID, avec le RN et la Lega de Salvini, ont voté non. A 104 voix, non à cette résolution. Ils ont eu raison de voter non, même s'ils ont tort sur la question européenne en général. Quand ils ont raison, je le dis. Pourquoi les autres ont voté oui à 493 voix ? C'est énorme. Il faut que vous compreniez comment fonctionne le Parlement européen, comme fonctionne n'importe quel Parlement d'ailleurs. Vous avez des groupes parlementaires. Or, Madame von der Leyen est du PPE. C'est elle qui, en tant que présidente de la Commission, propose cette résolution, qui sera ensuite amendée par les députés. Le PPE a des représentants qui défendent le texte. En termes clairs, tous les groupes poétiques qui ont voté ce texte faisaient partie donc d'une commission. Il y a donc des gens du PPE, du Parti Populaire Européen, c'est-à-dire des droites, y compris, comprenant les députés de Orban ou de Sébastien Courts en Autriche et autres, qui étaient membres de ça. Donc, l'extrême-gauche, le groupe des gauches unies, les écologistes, le groupe Renew, Renouveau, Renaissance, qui est le parti dans lequel les représentants de M. Macron et de En Marche sont présents. Et le groupe PPE et les sociodémocrates, cinq groupes, qui sont très majoritaires, ont soutenu cette initiative. Lorsque vous êtes membre du PPE, comme Mme Morano, M. Bellamy, et que vous êtes contre ce texte, mais que vous faites partie du groupe PPE, vous ne pouvez pas voter contre une proposition de votre groupe. si vous le faites, vous vous mettez hors jeu. En conséquence de quoi ? Lorsque vous êtes un député de droite, que vous êtes contre ce texte, et que vous êtes courageux au minimum, vous ne pouvez que vous abstenir. Il ne faut donc pas reprocher Mme Morano ou M. Benhamid de s'être abstenu. C'est le maximum qu'ils pouvaient faire. Parce que sinon, ils auraient été mis en faute en disant que vous n'avez pas respecté la discipline de groupe. Le PPE vote ce texte. Si vous êtes PPE, vous votez contre ce texte, vous faites une faute politique. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc attention, quant aux 493 députés, combien de députés ont réellement lu ce texte ? Combien de députés se sont intéressés à ça ? Très peu, en réalité. Moins d'une centaine. C'est l'extrême-gauche qui était pilote dans ce texte. C'est l'extrême-gauche qui a proposé la plupart des amendements. Donc, ça ne vaut rien ce texte-là. Poubelle. Tout court. C'est une poubelle immédiatement envoyée dedans. Voilà. Concrètement, on se fout de notre gueule. Donc, ne vous inquiétez pas, le Parlement européen, comme l'Assemblée nationale française, ne vous défend pas, mais ce n'est pas une surprise. Il faut qu'il soit mieux composé. Moi, je prends un engagement auprès de vous. S'il y avait une majorité parlementaire autour du Parti des Européens, il n'y aurait pas de résolution de cette nature. Par ailleurs, il n'y aurait pas de résolution parce que nous ne serions pas dans le symbolique, mais dans l'action. Comme je l'ai dit, si le Parlement européen avec une majorité autour du Parti des Européens est en situation de prendre le pouvoir, nous prendrons le pouvoir. Nous ne ferons pas des résolutions symboliques. Nous prendrons des décisions politiques qui s'appliquant concrètement. Ça s'appelle la politique. Aujourd'hui, le Parlement européen ne sert à rien, donc il vote n'importe quoi. Ça n'a pas de conséquence de toute façon, et ce texte n'aura aucune conséquence. Maintenant, voyons le réel et parlons de la loi Avia. Pourquoi la loi Avia ? Parce que la loi Avia répond à un certain nombre de remarques de cette résolution du Parlement européen. Il faut tout faire contre la haine en ligne, etc. Donc, Madame Avia a voulu bien faire. Voyons maintenant la réalité. Elle a demandé, elle a fait une loi qui, concrètement, donne aux hébergeurs la responsabilité sous 24 heures, sous peine d'amende sérieuse, d'enlever un contenu illégal. Maintenant, comment on sait qu'un contenu est illégal ? Comment un juge peut dire c'est contraire à la loi ? Mais comment une plateforme massive comme Facebook, Twitter et autres peut décider et dire que c'est illégal ? Donc, en fait, il suffirait de signaler un propos pour que, par sécurité, le propos soit supprimé immédiatement. Même si ce propos est légal, il suffit qu'il déplaise une certaine partie de l'électorat. Voyez, le côté totalitaire de la chose, c'est la délation pure et c'est la censure préalable. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit non. Et là, quasi-totalité des articles de la loi Avia est retoquée par le Conseil constitutionnel qui explique que c'est abusif, que c'est contraire aux principes fondamentaux de la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Voilà. Donc, la loi Avia est morte. Donc, vous voyez, toutes ces déclarations d'attention du Parlement européen, lorsqu'il y a un début de concrétisation totalitaire, c'est bloqué, y compris par le Conseil constitutionnel. On sait dire que le Conseil constitutionnel, ce n'est pas des redoutables, fascistes. Ce sont des gens anciens présidents, anciens premiers ministres comme Alain Juppé, Laurent Fabius et d'autres qui prennent ces décisions. Voilà. Le Conseil constitutionnel a dit à la Avia d'aller se faire. Bon. Tant mieux, nos libertés publiques sont mieux protégées parce qu'il n'y a pas cette loi. Maintenant, il faudra un premier amendement européen qui donne la liberté absolue d'expression à l'exception de la diffamation personnelle. Je dis des personnages ad personam. On n'a pas le droit de diffamer quelqu'un, monsieur machin, et ça doit être condamnable si c'est faux. La personne qui diffame doit être poursuivie. La diffamation personnelle doit être sanctionnée. C'est tout. Premier amendement européen, liberté absolue d'expression. Comme ça, ça mettra fin à toutes ces lois, à tous ces dialogues de sourds entre les gens qui disent « Vous n'avez pas le droit de dire ça ». On doit avoir le droit de tout dire. Tout dire, sauf la diffamation personnelle contre l'individu donné en disant « Monsieur machin ». Voilà. Ça, c'est la règle. La loi via enterrer. Donc, j'ai essayé d'être assez exhaustif sur cette affaire. Nous sommes face à une démarche totalitaire de nature fanatique, basée sur des mensonges historiques ou sur des biais, des adhéses biaisées, sciemment biaisées. Et derrière la légitime dénonciation d'un racisme anti-noir, parce que c'est normal de l'énoncer, il y a la légitimité en faveur d'un racisme anti-européen. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est scandale. Alors, un Parlement européen, il doit défendre l'Europe et les Européens d'abord, encore et ensuite. Il n'a pas à défendre le monde entier. Il est élu par les Européens, il défend les Européens. Le parti des Européens défend les Européens et les Européens seulement. Nous ne voulons pas une justice planétaire, nous ne voulons pas d'un ONU version Europe. Nous voulons que les institutions européennes soient au service des Européens et des Européens seulement. Ça m'amène à parler d'un deuxième sujet un peu opposé dans l'esprit pour les gens, le cas Marine Le Pen. Alors, pourquoi parler de Marine Le Pen ? Maintenant, je mets de côté le sujet Black Lives Matter pour parler de la politique française. Marine Le Pen, Marion-Anne-Périne Le Pen, parce qu'il faut appeler les gens par leur vrai nom de toute façon, a l'air d'avoir du mal à trouver un second souffle politique. Elle a l'air réellement en difficulté. C'est embêtant pour Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron compte sur Marine Le Pen pour être réélu président grâce à aller au second tour. Et c'est clairement assumé par Macron, en réalité. Il y a même une interrogation légitime sur le fait qu'en cautionnant un petit peu ce mouvement que j'évoquais tout à l'heure, BLM, il y a une volonté de faire monter Marine Le Pen en difficulté. Alors, c'est sûr qu'elle a besoin d'être aidée, Marine Le Pen, parce que, regardons un petit peu ces dernières semaines. récemment, Marine Le Pen est allée à l'île de Seine pour des déclarations d'amour au général de Gaulle. Voilà. C'est amusant que le général de Gaulle est plus à extrême droite qu'elle. Bon. Donc, c'est embêtant pour sa dédiabolisation parce que le général de Gaulle aussi, ses statues se font attaquer en ce moment. Et puis, le général de Gaulle, il a dit des choses assez radicales aussi. Le général de Gaulle, il a dit, par exemple, qu'on a le droit d'être Hitler. Ce n'est pas ce que dirait Marine Le Pen. ou M. Jox, voulez-vous être bip 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 ? Voulez-vous donner votre fille à épouser à des bip 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 ? Ça, c'est toujours du général de Gaulle. Donc, diabolisation, Marine Le Pen, attention, danger ! On se réclame du général de Gaulle, c'est quasiment du fascisme. Ce n'est pas bon pour une stratégie de rassemblement national de la chèvre et du chou, du torchon et de la serviette. Bon. Alors, donc, elle s'est fait humilier parce qu'ils ont décalé la cérémonie de l'île de Seine d'une heure exprès pour l'embêter que les fleurs qu'elle a déposées en hommage à ses résistants ont fini dans une boubelle. Bon. C'est ballot. Après, en plus, je ne pense pas que les électeurs pieds noirs de Perpignan qui voulaient voter pour lui et Aliot et qui vont quand même probablement voter pour lui et Aliot sont contents. Je me demande jusqu'à quel point elle n'a pas fait ses décretions d'amour gaulliennes pour empêcher Aliot son ex-compagnon de gagner parce que ça fait mauvais effet. Finalement, quelqu'un qui gagne au FN qui n'est pas Marine Le Pen, c'est embêtant. Je n'irai pas jusque-là mais certainement en ont parlé. Certains ont émis cette hypothèse qu'elle avait fait une décretion d'amour gaullienne pour gêner Aliot. Bon. On va dire simplement que Marine Le Pen veut absolument être consensuelle il y a le 18 juin. Il faut se signaler. Comme n'importe qui. Comme n'importe quel parti. Comme M. Macron qui passe son temps à faire des cérémonies liées à 40-45. Bon. Donc déjà, pas terrible et un peu humiliant. Pas brillant. Alors, Marion Maréchal, tout en expliquant à quel point elle était antiracialiste, a eu le tort de déclarer dans une interview qu'elle était blanche et française. Ça n'a pas plu à Marine Le Pen qui a fait savoir que c'était très dangereux, que ça faisait le jeu des racialistes et donc c'était vraiment très mauvais. La pauvre Marion Maréchal, à peine courageuse, a osé dire qu'elle était blanche alors qu'en fait il est évident qu'elle est chinoise et ça suffit à déclencher une colère de Marine Le Pen qui n'est pas du tout d'accord et qui dit que c'est dangereux. Elle a également critiqué fortement Julien O'Doul, un des membres de son parti, qui a pris position sur l'affaire des Traoré, encore une position dure sur la famille Traoré. Eh bien, elle l'a dénoncée en disant que c'était absolument scandaleux ce qu'elle avait dit. C'était inadmissible, que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait dire. Ça fait beaucoup. On n'entend pas Marine Le Pen sur un sujet important. Le racisme anti-blanc, Marine Le Pen, zéro. Le Parlement européen qui prend cette disposition, elle a voté contre, ok. Elle n'est même plus au Parlement européen, donc elle n'a pas voté. Mais ses députés ont voté contre, ok. Pourquoi ne valorise-t-elle pas cela ? Pourquoi ne parle-t-elle pas de ça ? Elle est très mal à l'aise. Alors, Marine Le Pen pense qu'elle va être élue présidente de la République grâce à Mayotte et au Dom Tom. Écoutez, les voix que vous gagnerez là-bas, vous les perdrez chez nous. C'est ballot, hein ? Plus vous essairez d'avoir les voix d'hommes, moins vous aurez de voix chez les Français de souche. C'est con. Alors, Marine Le Pen croit-elle vraiment qu'elle peut gagner ? Comme son père, je pense qu'elle sait très bien qu'elle ne le gagnera pas. Que ça serait même catastrophique qu'elle gagne parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas gouverner. Imaginons que Marine Le Pen soit élue présidente demain par un tel rejet de Macron et telle maladresse de Macron que finalement, elle gagne. Il n'est même pas sûr que les parlementaires sur eux sont partis parce qu'il n'est même pas sûr qu'elle gagne la législative derrière. On me dit, oui, mais le président qui gagne, il gagne la législative. Non ! Il peut gagner la législative. Mais vous aurez une grosse propagande pour dire, attention, présidente particulière, il faut équilibrer les pouvoirs, ne lui mettez pas une majorité au Parlement. Il peut y avoir un vote de peur. Oh, Marine Le Pen a gagné par coup de bol. Derrière, la peur des gens et hop, on vote contre pour équilibrer puisque Marine Le Pen et son parti sont diabolisés. Si elle gagne, ce sera une victoire à la pire russe. Et elle ne la veut pas cette victoire parce qu'il n'y a pas pire pour Marine Le Pen que de montrer qu'elle est incapable de gouverner. Si vous la mettez au pouvoir, vous voyez tout de suite qu'elle est nulle. Donc elle est foutue. Alors que tant qu'elle est au pouvoir, elle peut toujours dire vous ne nous avez pas testé. Ben oui, c'est un peu facile. Vous savez, moi j'ai une formule là-dessus. Je n'ai pas besoin de mettre un âne au tiercé pour savoir qu'il ne gagnera pas la course. Bon. Ou je n'ai pas besoin de mettre une chèvre dans un pré pour savoir qu'elle mange de l'herbe. Ben je sais que Marine Le Pen ne peut pas gouverner. Elle le sait elle-même. Alors qu'elle se retire. Ou alors qu'elle fasse sa partie de rassemblement autour d'une autre personne. Mais il faut qu'elle se retire. Même Robert Ménard lui dit maintenant elle est lâchée de partout. Parce que tout le monde sait qu'on va au casse-pipe. Alors, autre chose importante. Vous connaissez les affaires parce qu'il y a beaucoup d'affaires autour du Rassemblement National. Si on rappelle les affaires judiciaires. D'abord il y a les emprunts. Un endettement extrêmement important. D'abord à la côte élec de Jean-Marie Le Pen. Ça ils ont remboursé. Les Russes. 9 millions. Donc il y a un problème d'abord d'endettement extrêmement important et le financement du parti. Deuxième chose. Il y a l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen pour lequel beaucoup d'eurodéputés dont Marine Le Pen sont mis en examen et sont poursuivis parce qu'ils les ont employés à autre chose que des missions du Parlement européen. Et c'est aussi d'ailleurs budgétalement important. Mais il y avait une autre affaire. Il y avait la fameuse affaire du financement de l'affaire Riwal à laquelle Marine Le Pen était indirectement associée. Alors le tribunal s'est réuni et le jugement a eu lieu. Un certain nombre de gens prêts prennent douloureusement notamment Chatillon. Mais l'amende du Front National est de... soit 70 000 euros. Voir moins. Enfin, une somme risible. Alors qu'il pouvait y avoir beaucoup plus. Que s'est-il passé ? Il est probable qu'il y ait une influence du gouvernement Macron. Il est probable que... Ce n'est pas l'intérêt de Macron de mettre le RN en faillite. Si le RN est en faillite, maintenant Marine Le Pen ne peut probablement pas être candidate contre lui. Si elle ne passe pas le premier tour et qu'elle n'est pas face à Macron, il y a le risque qu'il soit battu. Donc là encore, il y a un coup de pouce. Marine Le Pen est favorisé par Macron. Parce qu'il a besoin d'elle en face. Et donc, s'il y a un risque... Parce que Macron, ce qu'il craint, c'est quoi ? C'est un mec qui sort de nulle part, un outsider complet, qui ringardise Marine Le Pen tout de suite comme Sarkozy avait fait avec Jean-Marie Le Pen. Heureusement pour lui, à l'air, pour l'instant, on n'a vu personne qui avait ce qu'à Barry. Mais on ne sait jamais. La nature va avoir du vide. Le danger pour Macron, c'est d'avoir quelqu'un d'autre que Marine Le Pen en face. Parce que là, il se fait pilonner et il se fait virer. Il n'est pas réélu. Même par Bigard ! Même Bigard pourrait gagner face à Macron. Mais Marine Le Pen ne gagnera pas. C'est ça, le secret de l'affaire. La seule candidate qui puisse faire gagner Macron, c'est elle. Même Dupont-Aignan passerait le second tour, ce qui n'arrivera pas, pourrait gagner. Mais pas elle. Mario Maréchal gagnerait-elle ? Probablement pas tout de suite. Trop jeune, trop bien d'expérimenter. Est-ce que un mec comme Stéphane Ravier pour le RN gagnerait ? Non, parce que l'image du RN elle-même est d'ailleurs difficile à faire gagner. C'est au-delà de la question de Marine Le Pen. Robert Ménard pourrait-il gagner ? C'est pas absurde. Réélu 68% mère à Béziers. C'est quelqu'un qui vient de la gauche au départ, reporter sans frontière, etc. Pour tout, pourquoi pas ? Mais je crois qu'il ne veut pas y aller. En tout cas, pour le moment, il n'y a personne face à Macron. Parce que Marine Le Pen, c'est personne. C'est juste l'outsider. C'est le bout en train. C'est le... le sparring partner d'Emmanuel Macron. Alors, elle aura beau faire toutes les réputations idéologiques et les courbettes au système, ça ne changera rien. Elle porte la tunique de nessus du nom Le Pen. Sans ce nom, elle ne dirigerait pas le RN. Elle ne serait rien d'autre qu'une avocate défendante et sans paquets. Donc, de toute façon, elle n'a pas le choix, Marine Le Pen. C'est sa vie personnelle et professionnelle qui est le RN. Les convictions. Où elles sont ? Où elles sont les convictions ? Elle est là, elle s'appellerait Mélenchon, elle serait la France insoumise. Bon. Voilà. Donc, elle doit se retirer de la courte présidentielle parce qu'elle ne peut pas gagner et elle ne peut faire que réélire Macron. À ce moment-là, elle doit se retirer. Elle doit se retirer. C'est ce que j'appelle de mes voeux. C'est ce que Robert Ménard, Julien Rocher dit et tant d'autres maintenant disent « Marine Le Pen, retirez-vous. Vous avez eu votre chance en 2017. Vous avez fait un second tour lamentable. Vous avez fait un débat lamentable. Quand on a fait un tel débat, on se retire. Mais il y a des gens qui me disent encore récemment « Oui, mais Marine Le Pen a fait un mauvais débat. C'est vrai. Mais elle est légitime. Regardez les sondages, etc. » A-t-elle mis en cause son débat ? A-t-elle fait son autocritique ? Moi, je veux bien entendre quelqu'un qui s'est trompé. On est tous capables de faire des erreurs. C'est normal, c'est humain. Si Marine Le Pen fait une conférence de presse quelques jours après son débat en disant qu'elle n'a pas été à l'auteur de l'enjeu, qu'elle a paniqué, elle explique, elle dit qu'elle a merdé. Si elle explique qu'elle fait un mea culpa, elle explique les erreurs commises, elle fait un retour sur son échec, sincère, on se dit « Ah oui, elle a compris. » Est-ce qu'elle a critiqué ? Est-ce qu'elle s'est autocritiquée lorsqu'elle a fait danser à la soirée de défaite ? A-t-elle dit « C'était maladroit de ma part, je n'aurais pas dû, mais j'étais sous pression de la campagne, j'ai voulu, comment dire, passer à autre chose, je ne pensais pas être filmé, etc. » Est-ce qu'elle a dit ça ? Non. Donc tant que quelqu'un n'a pas reconnu ses erreurs, on n'a pas à lui faire confiance une deuxième fois. De toute façon, politiquement, dans n'importe quel autre parti politique, la personne qui aurait fait ce débat, ce serait de lui-même dégagé. Jospin, il est resté à la tête du Parti Socialiste ? Non. Quand vous perdez et de la telle manière que vous avez échoué, vous vous retirez. Vous ne dites pas « Oh, les gens vont oublier. » Oui, il y a une partie des gens qui oublient. Mais ça, c'est une faute professionnelle, politique grave. Retirez-vous parce que vous n'êtes plus légitime. Ce n'est pas parce que les gens votent par défaut pour vous dans les sondages parce qu'ils n'ont rien d'autre, parce que quand quelqu'un veut dire non à l'immigration, aujourd'hui, il a comme seule possibilité de voter pour votre parti, que ça veut dire que vous avez raison. Oui, vous avez un socle de 20% des électeurs entre guillemets fidèles parce que de toute façon, ils vont voter pour qui ? Ou ça sera l'abstention ou ça sera pour vous. C'est tout. Mais ce n'est pas un vote de conviction. Ne prétendez pas que le Réseur national reçoit un vote de conviction. Les gens votent pour vous parce qu'ils pensent que vous êtes contre l'immigration extra-européenne. Point. Et les gens naïfs vous disent « Oh, si Marine Le Pen, elle dit ça, c'est quand même pas le choix, vous savez. Elle ne peut pas dire le contraire. Ah bon ? Il nous a fait une belle démonstration. Salvini, là, vous allez sur Internet et en photo avec plein de gens d'origine africaine. Oh, Salvini, à quel point regardez comme il est antiraciste ? Résultat des courses. La Lega n'arrête pas de baisser dans les sondages et c'est Flatelli d'Italia de Giorgio Meloni qui en monte. C'est vachement efficace l'antiracisme de Salvini. Ça donne vachement de voix dans les urnes. Ouais, c'est efficace. Donc cette méthode dialectique-là, ça suffit. L'extrême droite n'a pas compris les choses. Regardez Marine Le Pen, regardez Strahreux, regardez l'AFD qui se déchire. Vous avez l'impression que ceux qui viennent politiquement correct ça rapporte des voix ? Vous avez l'impression que c'est fait con comme stratégie ? C'est une stratégie de débile mentaux. Il ne s'agit pas de faire le contraire. Il ne s'agit pas de faire des provocations nazionnes ou racistes ou etc. Bien sûr que non. Il faut être intelligent. Il faut être sensé. Il faut savoir avoir une certaine décence et dignité. Il faut de l'intelligence. ni l'excès de trouille, ni la provocation stérile. Une ligne propre, une liqueur, un peu ce que je fais. C'est-à-dire, vous voyez, est-ce que je fais l'apologie par exemple du racisme ? Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut combattre le racisme. Mais ça veut dire aussi combattre les causes du racisme. Et la première cause du racisme, c'est le multiracialisme. Il n'y avait pas de racisme en Europe quand l'Europe était européenne. Il n'y avait pas de racisme en Afrique lorsqu'il n'y avait pas la colonisation et la post-colonisation. Regardez en Afrique par exemple. Vous avez une ligne de guerre entre la zone noire chrétienne et la zone noire musulmane. Au milieu du Nigeria par exemple. Vous avez une frontière. Regardez sur les cartes. Vous voyez une zone verte et une zone non verte. Et donc, il y a des guerres terribles. Burkina Faso et ailleurs entre les chrétiens et les musulmans africains. Pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas parler ? On vous parle parfois de beaucoup harames, on vous parle de petits éléments. Mais il y a une vraie ligne de fracture là. Autre sujet dont vous parlez jamais, la situation des africaneurs, donc des européens d'Afrique du Sud. Ok, il y a eu l'apartheid, c'était il y a 20 ans. Est-ce que la fin de l'apartheid légitime des massacres de blancs ? A vous de le dire. A vous de le dire. Pourquoi le Parlement européen n'a pris aucune résolution contre ça ? Pourquoi ne dénonce-t-il pas ça ? Pourquoi n'organise-t-il pas éventuellement le rapatriement des africaners vers l'Europe ? Allons au bout de l'équation. Ou bien on dénonce leurs assassinats ou bien on les rapatrie. On parle, on réagit. Mais vous savez, c'est difficile, ça demande du courage. Alors Marine Le Pen, je le dis honnêtement, ça va peut-être choquer ses partisans, mais c'est pas grave, n'est plus légitime pour présenter un courant qui n'est pas le sien de toute façon. Donc elle l'a héritée par son père, mais on n'hérite pas des idées politiques par son père. Jean-Marie Le Pen a toujours été ambigu sur les questions d'immigration. Il les a dénoncées sous l'influence de Duprat et de Stierbois, mais lui-même spontanément ne l'avait pas dénoncée. On ne peut avoir du respect pour l'homme politique Jean-Marie Le Pen, pour l'homme de culture, etc. Mais politiquement, c'était désastreux. Politiquement, il a nuit à nos idées de manière considérable et sa fille nuit à nos idées. Mais après, je ne m'acharnerai pas que sur la Lepaine. Les mecs de FPE, de l'AFD en Allemagne et ailleurs aussi déconsidèrent nos idées, les ridiculisent. Alors, qu'est-ce que c'est nos idées d'ailleurs ? Ha ha, nos idées. Mais nos idées, moi, mes idées, c'est simple, c'est défendre l'Europe et les Européens. Une Europe politique, forte, de l'islam de la Russie où les Européens sont maîtres chez eux et forts et également capables de veiller à ce qu'il n'y ait plus de chemin chez nous, une hausse des salaires, un meilleur art de vivre, un meilleur cadre de vie, un meilleur environnement. Voilà. Défendre l'Europe et les Européens. C'est ce qu'on devrait attendre de n'importe quel Européen. C'est ce que les gens qui m'écoutent et qui apprécient ce que je fais attendent de moi. Donc, c'est ça, l'œuvre politique. Défendre l'Europe et les Européens. C'est ça, c'est un bon programme, je trouve. les Fonds de l'Europe et les Européens. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez accéder au programme du Parti des Européens sur le site qui sera indiqué en bas de cette vidéo. Vous pouvez accéder aussi à mon compte Twitter, vérifier si ce que je vous dis en allemand, je le dis aussi par écrit, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est essentiel, c'est que la politique, c'est d'abord des convictions, des convictions qu'on présente de manière intelligente. Ma forme personnelle, mon mot tard, comme on dirait, mon mot code, c'est de dire fond radical, forme ciselée. Fonds radical, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il faut être ferme sur les principes. On sait où on va, on sait pourquoi on va, on sait ce qui nous anime. Mais il faut être ciselé dans la forme, c'est-à-dire savoir travailler sa forme de manière à être compris du plus grand nombre, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendus. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas d'extrême droite. Je ne suis pas un nostalgique des régimes totalitaires des années 20 et 30. Je suis un européen démocrate qui pense que l'avenir de la situation européenne doit passer par la pérennité de son socle anthropobiologique et civilisationnel. En clair, l'Europe doit demeurer européenne. Il n'y a pas de raison qu'elle cesse d'être européenne. Elle n'a pas accepté ces fous migratoires qui lui sont imposés, qui dénaturent sa civilisation et qui rendent malheureux les Européens chez eux et sans rendre heureux les gens qui viennent chez nous. Parce que finalement, s'ils étaient heureux, ils ne seraient pas en train de manifester. Ils ne seraient pas en train de demander des choses. Moi, je dis aux gens, effectivement, si vous n'êtes pas heureux dans une Europe et sachant qu'on ne vous a pas demandé de venir, nous, les Européens, après nos dirigeants, c'est autre chose, les grands patrons, c'est autre chose, assumez la cohérence de ça. C'est ce que je défends. C'est ce qu'on appelle l'assomption identitaire. Assumez qui vous êtes. Vous voyez par exemple ce petit symbole là, tout simple, le marteau de Thor. Ça veut simplement dire que je me reconnais à la tradition religieuse indigène européenne. Je ne dois plus mettre un glaive de Mars d'ailleurs, de la même façon. Vous voyez ? Je l'assume sainement. Je ne suis pas en train de dire aux chrétiens que vous êtes des infimes individus. J'assume qui je suis. Moi, ce que je dis aux Africains d'Europe, assumez qui vous êtes, soyez fiers de qui vous êtes. Et vous avez raison d'être fiers de qui vous êtes. Mais là où c'est cohérent, comment peut-on être fier d'être africain dans ce qu'on vit en Europe ? Ça n'a pas de sens. Un Européen d'Afrique n'a pas plus non plus de sens. Il faut être cohérent. Ce modèle multiculturaliste imposé par les globalistes est une erreur. Comme la colonisation était une profonde et grave erreur. Mettons fin à cela. Resterons le caractère européen de l'Europe. Émancipons l'Afrique réellement, en commençant aussi par les dernières colonies à émanciper, les Dom-Toms. C'est parce que je suis fier d'être européen que j'accepte et que je comprends qu'un Africain soit fier d'être africain. Et que je veux que les Africains soient fiers d'être africains. Parce que je veux que les Européens soient fiers d'être des Européens. Vous voyez ? C'est ça la politique. Et c'est ça l'intelligence, il me semble. Il n'y a rien d'extrémiste dans ce que je viens de déclarer. Il n'y a rien de fanatique. Je dis calmement et vous voyez bien que je le dis de manière sincère. Parce qu'un des principaux défauts de Marine Le Pen aussi, c'est le manque de spontanéité. Ou plutôt, quand elle est spontanée, c'est catastrophique. C'est-à-dire que si Marine Le Pen travaille un peu, Mario Maréchal travaille beaucoup plus qu'elle. Donc si Marine travaille, si on lui a écrit un discours, elle a des fiches, des choses pour travailler, elle ne sera pas forcément mauvaise. Parfois, elle a des choses bien qu'elle dit. Il ne faut pas être malhonnête en disant qu'elle ne dit que des choses fausses ou maladroites. Non. Il y a des gens qui travaillent autour d'elle et quand elle ressort les bons auteurs, si on peut dire, c'est pas mal. C'est correct. Comme une avocate qui aurait travaillé ses plaidoiries. Maintenant, vous la prenez au dépourvu. Vous lui posez une question à laquelle elle ne s'attend pas sur le sujet sur lequel elle n'a pas travaillé. Et spontanément, elle va vous dire des conneries. Spontanément, ça va être mauvais. Elle n'aura pas les bons réflexes. Si moi, vous me posez une question, actuellement en mode à 43 ans, vous me posez n'importe quelle question, je peux vous apporter n'importe quelle réponse. Blindé. Vous pouvez essayer. Posez-moi des questions, vous verrez. Je suis blindé. On aimerait que quelqu'un qui aspire à être président de la République soit capable de ça. Ah, vous rassurez-vous. Je vous rassure tout de suite. Emmanuel Macron n'est pas capable non plus. Emmanuel Macron est capable de lire des discours avec des pompteurs. Maintenant, spontanément, il va vous dire des bêtises. Et malheureusement, vous savez, Sarkozy, les autres, Hollande, c'est même un cabille. Moi, ça me choque un peu. Et vous savez pourquoi ils disent des bêtises quand ils sont pris au bout d'épreuve ? Parce qu'ils ne pensent pas ce qu'ils disent, qu'ils n'ont pas de conviction. Un homme de conviction, c'est toujours quoi répondre. Et jamais il n'aura peur. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette longue émission qui ne sera qu'encore une parmi d'autres. Il y en aura d'autres par la suite. Et j'essaie de vous faire comprendre là-dessus, tant sur le sujet de l'antiracisme que du sujet de l'extrême droite, que ces deux visions qu'on oppose souvent sont toutes aussi erronées l'une que l'autre. Nous sommes dans des fanatismes de gens marginaux. Ce que nous devons nous rassembler, c'est la majorité d'Européens. Or, la majorité des Européens, je peux vous le garantir, ne partagent pas les options que le Parlement européen vient de prendre récemment. Pour un exemple très concret, sur le site du Figaro, l'information sur cette présolution du Parlement européen sur le racisme a quasiment abouti à des commentaires hostiles de presque tous les gens qui ont commenté. Il y avait 350 commentaires hier, je n'ai pas lu un commentaire favorable à ces dispositions. On ne peut pas plus se couper de son propre peuple que ça. Et si on voulait déconsidérer les institutions européennes, on n'y comprendrait pas autrement. D'ailleurs, c'est ce que je pense, j'accuse les gouvernements des États d'avoir voulu ridiculiser le Parlement européen en lui faisant voter ce genre de résolution débile. C'est grave ce que je dis. Effectivement, je pense que tout est fait pour ridiculiser l'idée européenne. Et ne tombez pas dans ce piège, chers amis. Je parle notamment à ceux qui sont plutôt identitaires. Ne tombez pas dans le piège si ce genre de résolution délégitime de l'Union européenne est délégitime de le Parlement européen, c'est parce qu'ils veulent le délégitimer. Or, en tombant dans le piège, c'est-à-dire en disant oui, ils ont raison, l'Union européenne nous est nocive, vous vous trompez de combat. Je le dis et je le redis, simplement. Si demain, je suis à la place de Madame von der Leyen, si demain, le Parlement européen a une majorité identitaire en coalition, les dispositions qui seront prises seront opposées à celles d'aujourd'hui. dans le même cadre. Évidemment, je ne prône pas de garder le même cadre. Je ne prône pas d'être président de la Commission européenne puisque je prône en toute franchise, même si c'est illusoire sur le papier. Écoutez, je suis devoir avoir une fonction. Ça ne serait pas président de la Commission européenne, ça ne serait pas président de l'Union européenne, ça serait président de la République européenne à la tête du gouvernement européen qui prendrait les mesures décisives pour sauver notre civilisation. Quitte à être mégalos, allons-y clairement. Après tout, en politique, c'est aussi ça. Si on n'aspire pas aux plus hautes fonctions, c'est qu'on n'est pas digne de ses idées. Moi, mes idées, je les veux au pouvoir. Avec moi ou avec un autre. Mais pour l'instant, il y a moi. Et pour le moment, je suis un peu lacmé de mon niveau. Alors, je vais finir cette émission par quelques petits règlements de comptes amicaux. D'abord, à ceux qui me dénigrent sur mon physique. Je suis face à vous. Donc maintenant, c'est aux gens neutres et honnêtes de dire qui je suis. Ça, c'est une réponse générale à tous les... Je baisse mes mots à tous ces gens qui vous attaquent sur le physique parce qu'ils ne sont pas capables de vous attaquer sur vos idées. Écoutez, mon physique est ma réponse. Voilà. Donc, ça, c'est un truc général pour un certain nombre de gens qui vont se reconnaître dans cette critique de fond. Je ne reviendrai pas sur les critiques que j'ai faites de la pseudo-dissidence. Par contre, je vais revenir sur la notion de censure sans nommer personne. Bon. Comme je l'ai dit, il y a deux extrêmes. L'extrême trouille et l'extrême provocation. Les deux sont néfastes pour les raisons opposées. Défendre le caractère européen de l'Europe même en utilisant un mot en blanc. ce qu'il ne faut pas utiliser à mon avis stratégique, comme je l'utilise rarement ou jamais ce mot, c'est légitime et c'est normal. Nous sommes en Europe, nous sommes des Européens et les Européens ont des caractéristiques physiques, spécifiques aux Européens qu'il n'y a pas de raison de nier. Lorsque Marion Maréchal dit qu'elle est blanche et française, c'est une réalité. Ce n'est pas un scandale. En réalité, elle aurait dû dire qu'elle était blanche et française, elle aurait dû dire qu'elle était européenne parce que c'était le bon terme employé. La prochaine fois, elle le fera peut-être. Mais Marion Maréchal, elle a un problème, elle ne sait pas dire le mot Europe. Et Marine Le Pen ne sait pas dire le mot Europe. Pourtant, c'est simple. Europe. E-U-R-O-P-E. Européen. Ça vient du grec europé, qui veut dire large regard. Vous voyez ? Racine européenne, ou éru. Et hop, je vais vous taquiner. Mais vous voyez, le mot européen n'est pas un mot qui arrache la gueule. Voilà. Donc maintenant, vous le dites. Européen. Chers Européens. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada